Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez passé de bonnes vacances. Pour moi, ça a été le cas et après deux mois et demi sans faire de vidéo et en étant très peu actif avec la communauté, c'est l'heure de la rentrée pour Bethex. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan des 3-4 derniers mois de l'algorithme Bethex depuis le début de la saison 2022-2023. C'était le sujet de ma dernière vidéo sur la chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas vue, je te mets une petite affiche en haut de l'écran pour que tu puisses aller la regarder. Mais avant ça, j'aimerais vous communiquer quelques nouvelles sur la chaîne YouTube. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier puisque la chaîne YouTube a atteint les 1000 abonnés et très clairement ce cap symbolique des 1000 abonnés. Je ne m'y attendais pas vraiment, du moins pas aussi rapidement puisque je pensais vraiment que le trading sportif était niché en France et que peu de personnes s'y intéressaient. A priori, ce n'est pas le cas, vous êtes de plus en plus à vouloir en apprendre davantage sur le trading sportif. Bienvenue sur la chaîne YouTube, pense à t'abonner si ce sujet t'intéresse puisque cette rentrée risque d'être mouvementée. En effet, on va reprendre un rythme d'une vidéo par semaine. Il y aura des tutos sur des outils, des stratégies de tennis, de football et encore de la formation sur le trading sportif et tout ça évidemment gratuitement sur la chaîne YouTube. En parlant de formation, je suis en train de tourner et d'écrire une formation complète sur le trading sportif. C'est une formation plus avancée que ce qui est disponible sur la chaîne et qui comportera une dizaine de stratégies à appliquer sur le football. Donc tout ça, je suis en train de l'écrire, de le tourner, ça prend du temps et j'espère pouvoir la sortir avant la fin de l'année. Il y a aussi plus spécifiquement des e-books que je suis en train d'écrire encore une fois sur le trading sportif, sur des thèmes un peu plus ciblés qui sortiront très prochainement. Donc si tu ne veux rien louper de toute l'actualité qui va suivre sur Betel, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, je ferai des annonces sur la chaîne. Ou alors à rejoindre le canal Telegram dont le lien est en description. Cet été, j'ai été très calme dessus, on a surtout parlé de l'algorithme. Mais il est clair que dans les semaines qui vont venir, on va parler un peu plus de trading sportif, de football, de paris sportif et de tout ce qui va nous intéresser. Pour finir cette longue introduction sur toutes les nouvelles de Betel, je voulais vous dire que le e-book des 3 stratégies que j'offrais gratuitement et dont le lien se trouvait dans la description n'était plus disponible de tout l'été à cause d'une erreur technique. C'est réglé, vous pouvez de nouveau télécharger ces 3 stratégies, elles sont gratuites, elles sont accompagnées de 2 bonus qui t'intéresseront, je n'en doute pas. Encore une fois, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. C'en est terminé pour cette introduction, c'est parti pour la vidéo. Donc, dans la dernière vidéo, je te proposais une stratégie à plus de 50% de rendement annuel sur ton capital que je te proposais de suivre gratuitement sur le canal Telegram. Tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets la petite fiche en haut de l'écran. Qu'en est-il aujourd'hui de cette stratégie, donc 3 mois après et surtout quels sont les résultats de cette début de saison 2022-2023 ? Donc, pour rappel, nous sommes ici sur le bilan depuis le début de la création de la stratégie et de l'algorithme qui date depuis mai 2019. Donc ça, c'est l'ensemble du bilan sur plusieurs saisons, donc 3 saisons. Et là, on est sur notre quatrième saison pour l'algorithme. Et ce qui va donc nous intéresser, ça va être la stratégie sur la saison 2022-2023. Donc, pour l'occasion, j'ai créé un bilan certifié de manière à ne pas tromper les utilisateurs qui vont suivre toutes les analyses et même pour le futur prouver que les résultats obtenus sur ce bilan-ci n'est pas tronqué et est atteignable, voilà, avec ce bilan certifié. Enfin, du moins, je l'espère, je ne suis pas devin, je ne peux pas prédire qu'il y aura 50% de rentabilité sur la saison. Mais du moins, c'est l'objectif. Donc, comme tu peux le constater, il n'y a eu que 11 paris depuis le début de la saison, donc depuis le début du mois de mai. Et c'est très peu, mais en même temps, ça se comprend puisque nous étions en pleine trêve estivale avec le Mercato. Et l'algorithme attend la 11e journée du championnat pour commencer à analyser les rencontres. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment où je tourne la vidéo, au mois de septembre, eh bien, il n'y a que 3 championnats à jouer. Ça explique pourquoi il y a aussi peu de paris et aussi, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais on fait vraiment de la qualité plutôt que de la quantité. Malgré ce peu de paris disponibles sur le bilan, on voit quand même qu'il y a un beau bénéfice avec 8,33 unités de bénéfice et un retour sur investissement très intéressant. Évidemment, c'est à regarder de loin puisqu'il n'y a que 11 paris. Plus spécifiquement, la saison a commencé au mois de mai 2022 avec un match japonais. Donc, ce match-là, lui, n'est pas certifié puisqu'en fait, j'ai décidé de faire un bilan certifié qu'à partir du mois de juillet. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas certifié en commentaire. Et de toute façon, je ne pense pas que ce soit un pari non certifié qui va changer le résultat final d'un bilan sur une saison. Il n'empêche que je tenais à vous le dire. Donc, voilà. Ensuite, on a eu le mois de juillet qui a été très calme. À savoir qu'il n'y a pas eu de pronostic du mois de juin du tout. Pour le mois de juillet qui a été calme, plus que 3 pronostics ont été proposés par l'algorithme. La Suède, la Norvège et le Japon. Au mois d'août, on a fait vraiment un très, 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 très beau mois. Notamment grâce à la Suède puisqu'il y a eu 5 pronostics de matchs suédois et les 5 sont passés. Donc, on a fait plus 5 unités et le mois d'août a été vraiment exceptionnel. Pour le mois de septembre, on continue avec la Suède qui nous régale avec une victoire et la Norvège avec une victoire. Et là, nous attendons donc les résultats des deux matchs japonais. À l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore la réponse. À l'heure où toi, tu regardes cette vidéo, tu sais si ces matchs sont gagnants ou perdants. Voilà pour ces 11 pronostics qui ne prennent pas en compte évidemment ces deux matchs-là qui sont en attente. À savoir que Bet Analytics a ajouté une petite fonctionnalité qui permet d'ajouter la closing odds sur son bilan. De cette façon, quand je sors mes analyses quelques jours avant le match et que je prends du coup la cote à ce moment-là, je sais si la cote que je prends est au-dessus de celle proposée par les bookmakers juste avant le début du match. De cette manière, je sais si je suis en value par rapport aux réelles probabilités qu'a le pari de se réaliser. Donc, à ce stade, je sais que la cote que je prends quelques jours avant le début du match est en général à 63% du temps supérieur à la cote proposée par le bookmaker juste avant le début du match. L'indicateur est sympa même s'il ne faut pas trop s'y fier. Puisqu'en fait, si je suis 9 fois sur 10 au-dessus de la cote mais de 0,01 et qu'une fois sur 10, je suis en dessous de la cote de 0,20, au final, je serai à 90% du temps au-dessus de la closing odds. Mais j'aurai potentiellement plus intérêt à prendre cette dernière cote sur le long terme. Enfin bref, on continue l'analyse du bilan très très rapidement puisqu'il y a très peu de paris à analyser, donc très peu de choses à voir. On peut voir très clairement que c'est la Suède qui rapporte le gros du gâteau suivi de la Norvège et le Japon nous fait perdre un petit peu d'argent. Peut-être qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, les deux derniers paris japonais sont passés et on sera en positif. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire sur ce bilan. C'est encore trop frais pour dire quoi que ce soit sur ce début de saison. On a fait un bon départ, espérons que ça dure. Ensuite, on va pouvoir aller checker les mauvais élèves. Ils n'en sont pas forcément, c'est surtout les championnats qui sont en test et qu'on étudie de loin, donc on ne les joue pas simplement. Je les étudie, je les regarde, je regarde leur comportement pour savoir s'ils valent la peine de les jouer pour la saison prochaine. On peut voir que sur cette saison 2022-2023, il y a 36 paris en cours sur des championnats en test avec un tout petit bénéfice. On n'ira pas plus loin, simplement voir mars qui était nul, avril, mai et juin qui étaient perdants et juillet, août, septembre qui a été gagnant. Ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont les résultats des championnats par championnat. Tout simplement, on va aller voir et donc on a dans ce bilan la Liga Pro, donc ça c'est l'Équateur, la Super League, donc ça c'est la Chine, Liga MX Mexique, Serie A Brésil, Brésil, Primera Division, c'est au Chili, la première division irlandaise et la Primera A qui correspond à la Colombie. Donc là, c'est intéressant d'étudier ces championnats parce que ce sont des championnats d'été qui ont lieu au mois de juillet, août, quand les autres championnats européens sont en trêve. Et je m'intéresse beaucoup à tous ces championnats pour justement potentiellement les intégrer à la stratégie et les jouer pour avoir plus de paris, plus de bénéfices et pas seulement 11 pronostics en l'espace de 4 mois. Mais bon, faut-il déjà que ces championnats soient un bénéfice ? Première constatation, c'est que le championnat équatorien est vraiment lucratif. Il n'y a pas beaucoup de pronostics 7, 8, 9. On a 9 pronostics, ce n'est pas énorme, mais il y a déjà un bon rendement. Donc je pense qu'il restera encore un petit moment en test, de sûr jusqu'à la fin de la saison et peut-être la saison prochaine. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir sur ce championnat. Pareil pour la Chine avec 3 unités de bénéfices pour 3 pronostics. Donc on a fait un 100%. Ça aussi, il va voir ce que ça donne sur le long terme. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir snobber le Mexique, le Brésil et le Chili puisqu'il y a très peu de pronostics. Et ces pronostics-là, de toute façon, n'apportent pas d'argent. Sur la première division irlandaise, on fait une seule unité de bénéfices, mais il n'y a qu'un seul pari. Ce championnat, il va falloir encore l'étudier, je pense, quelques saisons. Ensuite, pour la Colombie, il n'y a rien vraiment d'intéressant à dire. On est sur du zéro avec 3 pronostics. Il faut voir encore ce que ça donne. Donc très clairement, il faut surveiller de près le championnat d'Équateur et Chinois jusqu'à la fin de la saison. J'espère qu'ils vont continuer à faire du rendement. Pour la suite de la vidéo, on se retrouve sur le canal Telegram. Donc tu peux le rejoindre gratuitement. Le lien est dans la description. Et tu vas pouvoir y retrouver toutes les analyses de la stratégie over 2,5 buts de l'algorithme Betex. Et une fois que tu auras rejoint le canal, ça va se présenter comme ça. Je te propose les championnats à jouer et à prendre, ainsi que les championnats qui sont en test pour que tu puisses les étudier avec moi. Ensuite, les semaines, je fais le bilan. Une fois par semaine, je fais le bilan des analyses du week-end ou de la semaine précédente. Tu y retrouveras des petits sondages, des petites idées. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va être pour la suite de l'algorithme. À savoir, quand est-ce qu'il va récupérer les données et les analyser pour donner de nouveaux pronostics sur les prochains championnats. Donc, le 11e journée des prochains championnats est noté sur cette petite liste. Au mois de septembre, on a la Colombie, la Bulgarie, l'Angleterre, 2e division, Roumanie, l'Angleterre, 3e, 4e et 5e division, ainsi que le Danemark qui vont arriver à l'étude et qu'on va pouvoir étudier pour les championnats qui ont un petit éclair puisque c'est des championnats qu'on étudie et qu'on ne joue pas. Ainsi que des championnats qu'on joue, comme la 2e division anglaise, le Danemark, pour ce mois de septembre. Ensuite, au mois d'octobre, on peut voir que c'est là où tout va partir et tout va vraiment se lancer. La saison va vraiment commencer jusqu'au mois d'octobre. À peu près tous les championnats vont reprendre, ainsi que des championnats comme l'Irlande du Nord, la Macédoine du Nord, des championnats que je vais remettre à l'étude pour voir ce qu'on en fait les saisons prochaines. Mais bon, de sûr, il y a la Pologne, la Russie, la Belgique, l'Autriche, la 2e division allemande, la 2e division française qui vont reprendre au mois d'octobre. Et il y aura donc beaucoup plus de pronostics. Au mois de novembre, c'est pareil. Ça va être des championnats qui vont reprendre et qu'on va devoir analyser pour les saisons prochaines. Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on s'est tout dit. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like. Commente-là si tu as des questions sur l'algorithme. Je réponds systématiquement aux commentaires. N'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram. C'est la seule plateforme où il y aura vraiment un échange entre toi et moi puisque je n'utilise que YouTube ou Telegram. Et de plus, tu auras accès à toutes les analyses de l'algorithme Betext ainsi que les prochaines nouveautés. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao !